Comment nourrir une planète qui comptera 9 milliards d'humains dans 30 ans et dont la consommation de viande va tripler ? Industriel, agriculteur et geek s'y intéresse. Il y en a qui veulent repenser la viande. C'est le cas de l'américain Modern Mido qui travaille à l'élaboration d'une viande produite en imprimante 3D. Une sorte de chips de viande mélangé avec de la pectine, de la gélatine et des arômes, puis cuite et déshydratée. La NASA s'intéresse aussi fortement au projet d'imprimer une pizza avec une imprimante 3D. Est-ce que cette technologie sera un jour indispensable ? Danone, Nestlé ont déjà investi des millions dans la recherche médicale, à la limite entre l'alimentation traditionnelle et l'industrie pharmaceutique. Pendant ce temps-là, des plus petites entreprises choisissent elles de miser sur la nature. C'est le cas du français Micronutris qui fait des biscuits, des chocolats et des macarons avec des insectes. Une barre énergétique pour les sportifs est également dans les cartons. L'avantage des insectes, c'est qu'ils apportent tout à l'humain, vitamines, minéraux, tout ce dont l'être humain a besoin. En plus, la production ne provoque pratiquement pas de déchets, tout comme la production d'algues. La plus connue, c'est la spiruline qui existe depuis 3,5 milliards d'années. Elle est considérée comme le super aliment de l'avenir. Une fois égouttée et pressée, elle ressemble à du fromage frais, la couleur vert sapin en plus. Elle réunit tous les nutriments essentiels à l'homme. La Chine l'a déclarée aliment d'intérêt national. Et dans cet immense marché prometteur, une start-up toulousaine Algeniu se distingue. Elle est en phase de commercialiser un système de phytotière qui permet à tout un chacun de fabriquer ses propres algues.